La scène, c'est un petit peu... C'est-à-dire qu'on est à un moment du film où notre équipe sont quand même dans une merde noire. Le personnage Lannick Wonski a couvert un de ses hommes qui a été pris dans une fusillade. Le seul moyen qu'ils ont de se réhabiliter auprès de l'administration, c'est d'intervenir sur un tuyau que leur balance un voyou. Et ils vont donc intervenir sur un go-fast qui va déraper complètement. Sur cette petite crique, il y avait quand même toutes les scènes d'arrivée de Zodiac avec les doublures. Alors cette séquence, elle est tournée en nuit américaine. C'est vrai qu'on a tourné en journée pour gagner du temps parce qu'en nuit, évidemment, à partir de 2h du matin, les énergies ne sont plus les mêmes. Il se trouve que le jour, le problème, c'est qu'on a fait ça la semaine de canicule. Il faisait 45 degrés. C'est ça ? C'est trop lourd en face. On laisse les Zodiacs repartir avec l'oseille. On tape les Bascani avec la cam à la sortie du chemin. L'alcool reçu. Ça a été un enfer à tous les niveaux parce qu'on était épuisés de chaleur, de trucs, de tout. Mais on avait la chance de pouvoir se plonger tous dans l'eau dès qu'on pouvait. Plus on est prêts, les acteurs, et plus on est dans l'angle de tir. C'est pour ça qu'il y a plein de plans à la caméra où je suis dans leur dos. Plein de plans sur les acteurs, sur ce qui se passe. Et c'est ça qui donne du rythme, je pense, à la séquence et qui amène la crédibilité. On a tiré 15 000 cartouches pour cette séquence. Ça fait quand même beaucoup de bruit. Si vous avez écouté les sons des armes, le mec a fait un boulot au niveau du son, des kalachnikovs, des trucs et tout. Cette séquence est grandement réussie grâce au montage image et au montage son. Ils sont pas en opération officielle. C'est pour ça aussi qu'elle est filmée un peu la sauvage. Parce que les mecs, ils ont rien à y faire. Ils font ça hors procédure. Eux, ils se disent, on va serrer les mecs, on va récupérer la cam et l'argent et ça va nous réhabiliter. Sauf qu'évidemment, ça part en bruit et que du coup, là, ils sont complètement dépassés. Et comme des mecs dépassés, ça déforille dans tous les sens. Ce que je voulais montrer, c'est la confusion qu'il peut y avoir dans une fusillade. Parce que moi, j'ai été pris dans une fusillade, dans un bar, quand j'étais flic. On a l'impression que ça a duré 10 minutes. En fait, ça a duré même pas une minute. Il y avait des cascadeurs, des vrais. Et puis, il y avait des semi-cascadeurs, c'est-à-dire des sportifs ou d'anciens sportifs qu'on a pris à Marseille. Caris, il a voulu faire le malin. Il était en plein dedans, c'est vrai qu'il jouait à fond. Et puis, le Zodiac arrivait à fond, il se mettait sur le sable. Et Caris, les mecs descendaient des trucs avec le pognon, la cam, les flingues et tout. Et c'est vrai que Caris, il a plongé avant que le Zodiac arrive sur le sable. Et il est passé, avec la vitesse et le courant, il est passé complètement sous le Zodiac. Moi, j'ai peur que mes acteurs se fassent mal. Mais bon, on a eu plus de peur que de mal. On s'est bien marrés à l'arrivée. Sous-titrage Société Radio-Canada